Musique Le premier président tchadien, l'un des pères de l'indépendance du Tchad, Ngharta Tombalbet dont le pouvoir tombait en même temps que lui, tué dans un coup d'état. 48 ans après, même si le Tchad n'a pas connu encore un tel drame, le pays continue, malgré les efforts de paix, de vivre les affres de la guerre. Après la naissance de la jeune république du Tchad proclamée le 28 novembre 1958 à l'issue du référendum organisé par la métropole, la France, le Tchad devient indépendant le 11 août 1960. La gestion des affaires revient ainsi aux nationaux. Instituteur de formation et premier président de la république du Tchad, François Tombalbet est l'un des 33 fondateurs de l'organisation de l'unité africaine, OUA. Né le 15 juin 1918 à Besada, près de Koumra, cet homme d'état a accédé au pouvoir le 11 août 1960. Il a occupé le pouvoir pendant exactement 14 ans, 8 mois et 2 jours. Au plus haut sommet, Ngarta Tombalbet alors premier ministre devient le premier président de la jeune nation. L'exercice de son pouvoir débute avec l'indépendance qu'il a proclamée à côté de l'émissaire de la France, André Malraux. Ngarta aura géré le pays, tant bien que mal durant 15 ans. Mais son régime vacille et sera emporté par un coup d'état fomenté par des militaires qui étaient à son service et dont la majorité, lui-même avait élevé aux grandes généraux. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation ? A l'époque, beaucoup des observateurs n'avaient pas vu venir un coup d'état en interne du régime du président Ngarta d'autant que les regards étaient tournés vers la rébellion du Frolina née en 1966 après la suppression des partis politiques en janvier 1962. L'instauration du parti unique a été, selon les témoins de l'époque, la première erreur du président, qui a, du coup, mis à l'écart beaucoup des acteurs qui voulaient ou qui participaient déjà à l'animation de la vie politique. Les acteurs politiques sont étouffés. Aucune voix discordante. Les opposants sont arrêtés et parfois humiliés en public. Les populations commencent aussi à rejeter un président dont elles avaient placé espoir. Par ailleurs, pour bien s'assurer de sa protection, le président Ngarta créa en 1967 la compagnie tchadienne de sécurité, CTS, une garde présidentielle prétorienne, une sorte d'armée dans l'armée, bien équipée et les membres très aisément traités que les autres militaires. Les militaires au sein de la CTS jouissent des privilèges avec un bon salaire régulier, un équipement à la hauteur de leurs tâches et sont considérés avec tous les honneurs. De ce fait, Ngarta crée ainsi la première frustration au sein de l'armée. Dans les années 1970, les acteurs de l'époque affirment que Ngarta était déjà de plus en plus isolé, malgré qu'il ait lancé une politique de réconciliation nationale en reconnaissant les erreurs du passé, il n'a pas pu redorer son blason. En outre, parmi les autres causes du coup d'État, l'on peut retenir la révolution culturelle commencée en 1973 avec la dissolution du PPT, Parti progressiste tchadien, l'unique formation politique qui devient désormais le mouvement national pour la révolution culturelle et sociale, MNRCS. Cette politique appelée « l'authenticité » a été très mal appliquée obligeant certaines personnes à changer leur prénom à consonance occidentale, et surtout, l'envoi de certaines personnes, contre leur gré, à l'initiation appelée communément « Yondo ». Des cadres sudistes, militaires ou civils sont envoyés au Yondo, parfois sans leur consentement. Ce qui a créé aussi des frustrations. N'garta Tombalbé se livrait aussi à des arrestations au sein de l'armée et même dans son propre cabinet. Le cas du commandant de la gendarmerie, le colonel Jimé Mamari et son adjoint Kotyga Guérinan, du général Djogo, son chef de cabinet militaire, entre autres. Ce cumul des erreurs, non exhaustives, a poussé un groupe des jeunes d'officiers parmi lesquels Bendo Jim, Galiam, Guaralassou, Badjé, Daoudangadé, Dering, Djimtoloum, Ngaoutougolor et Togi à passer à l'acte. Le coup d'état devrait avoir lieu dans l'immédiat, mais ils ont retardé leur action pour sortir de la saison des pluies. En réalité, trois plans ont été établis, attaquer la cité en novembre, sans prendre au cortège du président à son retour du Cameroun sur la route de l'aéroport ou encore coincer le président lors de la « fête du coton ». Finalement, au mois d'avril, les choses se mettent en place surtout que le groupe a été rejoint par d'autres officiers comme le cas du commandant Kamouguet-chef du 3e bureau des opérations militaires. Il a osé dénoncer les « manœuvres de M. Focard », le secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines. Complot français ? Combien sont-ils à être réellement surpris par ce coup de force ? La rivalité entre les gendarmes et la CTS est de notoriété publique. Depuis au moins deux ans, les Tchadiens ont vu leur président se refermer sur lui-même, sur sa capitale, sur son palais, ne jurant plus que par cette garde prétorienne dont il s'est assuré la loyauté. Le tout récent général Félix Maloum, commandant en chef des forces armées et grand homme du Sud, a été arrêté en juin 1973 et des foyers de tensions couvents à Saré-Bongor. Plus au nord et à l'est, les rébellions d'Issène à Bré et du Front de Libération Nationale du Tchad, Frolina, de feu Ibrahim à Batcha ont aussi soulevé des populations qui s'estiment oubliées et ostracisées par le régime. Anja Mena, capitale qu'il a renommée deux ans auparavant dans le cadre de sa politique d'authenticité et d'éloignement de la France, François Tombalbet, devenu lui-même Ngarta, vrai chef, en langue sara, s'est peu à peu persuadé de l'existence d'un complot ourdi par ce qu'il appelle « les colonialistes ». Si, en 1968, les Français sont intervenus en sa faveur face au Frolina, ses relations avec Paris sont exécrables depuis. Le président tchadien a osé dénoncer les « manœuvres de M. Foucard » et le secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines, ex-éminence grise du général de Gaulle et de Georges Pompidou qui a placé son ex-bras droit, René Journiac, auprès de Valéry Giscard d'Estaing ne le lui a pas pardonné. Éon Hardy, pseudonyme de l'agent Claude Bockel. Cet ancien gardien de la paix français, ex-garde du corps d'Omar Bongo et de Jean Bedel Bocassa, est réputé pour avoir aidé à construire des camps du Frolina en Centrafrique, avant que les services de renseignement français n'obtiennent sa tête auprès de l'empereur centrafricain. Après un rapatriement à Paris, il aurait ensuite été « retourné » par le colonel Camille Gourvenec à N'Djaména. Surveillé, acculé par les rébellions, il ne pense plus que purge et nettoyage. Ancien, du service de documentation extérieure et de contre-espionnage français, SEDES, ce dernier a pris la tête en 1968 du Centre de coordination et d'exploitation du renseignement, SER, les renseignements de Tombalbet. A-t-il donné l'ordre à son nouvel agent Léon Hardy de neutraliser Oudel Bono ? Certains témoignages tendent à le confirmer dont celui d'un ancien, coopérant militaire, N'Djaména. Si un étrange non-lieu est prononcé par la justice française en 1982-3 ans après le décès d'Hardy des suites d'une mystérieuse indigestion, l'opposant a bel et bien été retrouvé abattu de deux balles dans la tête, signe évident d'une exécution que la méfiance des réseaux Focard et la paranoïa du président tchadien auront sans aucun doute précipité. Craintif, Tombalbet se montre-t-il pour autant assez prudent ? Début 1975, dans une villa de la cité française de Grasse, il se retrouve en galante compagnie avec deux jeunes femmes et se laisse aller à des confidences sur son intention de vendre des droits pétroliers à une grande firme américaine. Malheureusement, ses deux amis du soir, que certains diront liés au réseau de la célèbre Madame Claude, se révéleront être des agents du SEDES. Surveillé, acculé par les rébellions, le chef de l'état tchadien ne pense plus que purge et nettoyage, en particulier au sein de sa propre armée, où des tracts rebelles circulent déjà. Lorsque, le 30 mars puis le 1er avril 1975, les armureries de sa CTS sont incendiées à N'Djamena et à Saar, ils décident d'agir. Abattu dans la cour. Le 2 avril, Tombalbet se déplace en personne avec des éléments de sa garde pour mettre aux arrêts le chef de la gendarmerie, Jimmy Manarine Gakinar, et son aide de camp, Kotiga-Guerina. Le général N'Djamena, directeur de son cabinet militaire, est lui aussi interpellé. Quelques jours plus tard, le président livre deux discours, le 6 et le 8 avril, à la radio nationale, stigmatisant les officiers d'ethnie Sarah, dont il fait lui-même partie, et fustigeant une armée, véritable état dans l'état, se comportant, sur notre sol comme en pays conquis. Il ajoute, « Ce n'est pas parce qu'un coup d'état militaire a réussi dans tel ou tel pays d'Afrique qu'un coup d'état militaire va réussir au Tchad. » Ce 13 avril, l'histoire lui donne tort. A-t-il refusé de signer sa démission, par afin alors son arrêt de mort ? Rentré la veille d'un séjour au Cameroun d'Amadou Aïdjo, il ne doit qu'à la présence de son invité, le président mauritanien Mokhtarul Dada, de ne pas avoir été arrêté sur le tarmac de l'aéroport de N'Djamena. Tombalbet a passé le début de la nuit avec ses troupes, avant de regagner, sur les coups de 5 heures du matin, la villa qui lui sert de bureau. Alors que les mutins de la gendarmerie investissent la capitale, débordant les éléments de la CTS, il espère encore retourner la situation mais se réfugie au sous-sol du bâtiment, où il est finalement localisé, sur les coups de 7 heures 30. Les circonstances exactes de son décès restent floues, touchés par une ou plusieurs balles dans les minutes qui suivent sa découverte par les putschistes, il est finalement abattu dans la cour de la villa. A-t-il refusé de signer sa démission, par afin alors son arrêt de mort, comme le racontent plusieurs témoignages ? Vers 10h30, le général Noël Milarewodengar, l'un des chefs des putschistes, annonce que les « forces armées ont pris leur responsabilité devant Dieu et la nation » au nom de Tchadiens, humiliés et bafoués, et « demande aux forces françaises de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures tchadiennes ». Les généraux Maloum et Djogo sont libérés dans la foulée, comme le colonel Ngakinar et le commandant Guérina. La constitution est suspendue, le gouvernement et l'Assemblée nationale dissous et les partis politiques interdits. A 11h30, l'électricité est rétablie dans la capitale. A 15h, un communiqué annonce officiellement la décès du président déchu, des suites de ses blessures, malgré les soins qui lui ont été prodigués pour le sauver. Ngakinar Tombalbe n'est plus. En fin d'après-midi, Salé Biani, commandant d'une CTS en qui le chef de l'État avait placé toute sa confiance, annonce qu'il s'est rendu au nouveau maître de N'Djamena et invite ses hommes à l'imiter. Au soir du 13 avril, les putschistes mettent en place un nouveau régime sous l'appellation du Conseil supérieur militaire, CSM, avec à sa tête le général Félix Maloum comme chef d'État, qui dirigera le pays jusqu'en 1979, à l'éclatement de la guerre civile. À l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing prend acte et évoque une « affaire intérieure ». Quant à la famille du chef assassiné, elle prend la fuite et se réfugie en Haïti, loin de ses terres d'origine, et le nom de Tombalbe devient Tabouan Djamena. Les Tchadiens devront attendre la journée du 11 août 1991 pour réentendre la voix du premier président du pays sur les ondes de la radio nationale qui, 26 ans après avoir officialisé son décès, rediffuse son discours de l'indépendance de 1960. En 1993, il est réhabilité à l'occasion de la Conférence nationale souveraine. Le 6 avril de cette même année, à l'initiative de son successeur Idriss Déby-Hitno, ses restes sont rendus à sa famille et déplacés du lointain Borkou et de Fayah, où Tombalbe avait été enterré, à son village natal de Besada dans le Mandoul. Le dernier voyage du vrai chef. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne, en activant la cloche de notification et en cliquant sur l'option toute pour ne pas rater nos prochaines vidéos.